bonjour bonjour dans cette vidéo je vous propose le corrigé du concours d'accès à l'ENCG de l'année 2015 d'accord donc ce qu'on appelle le TAFEM alors cette partie porte sur le sous-test 4 linguistique sémantique c'est une partie constituée de 30 questions et le candidat doit y répondre en 20 minutes le questionnaire est sous forme d'un QCM ou bien un QCU dans lequel il faut choisir une seule bonne réponse les difficultés s'articulent autour de l'orthographe du vocabulaire de la grammaire de la conjugaison et du lexique donc le français de façon générale pour la notation vous avez trois points si pour une bonne réponse un point pour une réponse erronée et pas alors rien pour bien sûr si on n'a rien écrit donc on n'aurait rien voilà donc il faut respecter bien sûr la consigne aussi de l'examinateur ne pas ouvrir le cahier bien sûr jusqu'à ce qu'on vous demande alors passons à la première question voilà lequel de ces mots n'est pas synonyme des trois autres alors vous c'est division graduation échelle et ratio alors le mot qui n'est pas bien sûr synonyme c'est ratio donc les trois autres ils ont toujours un sens bien sûr presque le même sens qui est les deuxièmes question quel est le pluriel du mot rouge gauche alors ici c'est un mot composé un mot composé d'un adjectif rouge et d'un nom gorge alors les deux normalement pour la règle lorsqu'il y a un mot composé de l'adjectif d'un adjectif plus un nom les deux s'accordent donc rouge gorge ils portent les deux donc la réponse B les actrices que j'ai vu jouer étaient excellentes alors vous avez normalement ici l'accord du participe passer employé avec avoir alors ici vous avez normalement le complément qui est placé avant l'occident bien avant le verbe alors dans ce cas là il faut qu'il y ait un accord alors les actrices que j'ai vu jouer surtout quand le complément fait l'action de l'infinitif d'accord donc dans ce cas là il faut qu'il y ait accord par contre lorsque le complément ne fait pas l'action de l'infinitif il n'y a pas accord par exemple la pièce de théâtre que j'ai vu jouer donc la pièce ici ne fait pas l'action de l'infinitif alors que les actrices font l'action de l'infinitif donc ça c'est la règle dans ce cas là lorsque l'infinitif suit le participe passé donc la bonne réponse ici ici c'est le dé d'accord question 73 le dé question 74 cet arbre là au fond du jardin a plus de deux ans alors cet arbre donc c'est un nom masculin qui commence par une voyelle donc la bonne réponse c'est 7 avec et c et au fond du jardin a plus de deux ans sont alors ici deux ans le son aussi porte un s parce qu'il est il n'est pas suivi dans notre chiffre donc la bonne réponse c'est le b question 75 je vous quand j'aurai alors juste alors je vous quand je ma décision alors vous avez plusieurs propositions aurait prévenu avait pris aurait prévenu avait pris je pas aurait pris reviendrait aurait pris alors normalement ici la règle de l'accord on doit appliquer c'est c'est vous avez bien sûr préviendrait au conditionnel de présent et aurait pris au conditionnel passé donc on a ici ce qu'on appelle une action antérieure à l'autre je vous préviendrai quand j'aurai pris ma décision d'accord donc je prends d'abord la décision après je préviens donc il y a un temps composé un temps simple le temps composé c'est la première action le temps simple c'est la deuxième action alors ici la deuxième action dans la chronologie c'est prévenir et la première action c'est prendre la décision donc la bonne réponse c'est comment appelle-t-on un mot construit sur la base des lettres d'un autre mot c'est à dire il y a les mêmes lettres mais il y a une orthographe bien sûr différent par exemple président et président vers présider au pluriel avec président donc il s'agit ici d'un anagramme d'accord un anagramme alors la première réponse c'est c'est question 77 les quelques conseils que vous m'avez donné mon bouc pd ici les quelques conseils donc c'est d faut qu'il y ait un pluriel ici quand quelques conseils 78 ils sont de mauvaise humeur parce que leur ami leur font la tête alors ils sont deux alors ici ce que c'est leur font la tête alors ici c'est le c'est parce que normalement ici on a ici leur devant un verbe donc il ne prend pas ds devant un verbe alors fait il faut faire attention toujours leur devant un verbe ne prend pas ds lequel des verbes est mal orthographié alors vous avez émissé gommé comme d'année alors normalement on écrit avec m m n condamné ça se prononce condamné mais ça s'écrit avec m n d'accord donc la bonne réponse c'est c question 80 je suis allé à la boutique du coin pour acheter des punaises à la boutique donc parce qu'on a un nom féminin tout simplement question 80 1 c'est vraiment un ton à ne pas mettre un chien dehors voilà c'est une expression pourquoi pourquoi le chien tout simplement parce que l'on fait on doit faire sortir le chien de temps en temps donc c'est à la bonne réponse c'est le a ici bien sûr question 82 tu n'es plus tu n'es pas dans ton assiette ce matin tu y es de mauvaise humeur donc vous avez compris c'est l'assiette c'est une expression également ne pas être à l'aise donc cesser question 83 plus fort que je t'entends alors parle plus fort pour que je puisse entendre donc ici il faut mettre parle le c'est alors pas ici vous avez le verbe parler à l'impératif donc la règle pour les verbes du premier groupe ils ne prennent pas des à la première personne de l'impératif d'accord donc parle donc plus fort pour que je puisse donc ici vous avez bien sûr pour que il est toujours suivi d'un subjonctif pour que je puisse t'entendre donc la bonne réponse c'est c'est question 84 en revenant 1 2 en revenant de porto rico 2 j'ai rencontré un ami qui allait au pays bas donc ici revenir 2 et au le pays bas c'est pluriel aux pays bas d'accord question 85 il s'est laissé grisé par le succès sa réussite était incroyable grisé alors vous avez deux décevoir non dominé non dépassé non donc c'est enivré d'accord donc il est dans un état d'ivresse ça veut dire elle est un petit peu content et c'est donc crise et par le succès à cause du succès 86 en fin de la réunion en fin de réunion la discussion est devenu oiseuse je suis à leur parti quel est le sens du mot souligné donc le mot souligné ses oiseuses ça veut dire elle est vaine d'accord il n'a il n'a plus aucune importe alors question 4 c'est un juge très scrupuleux pu le pardon il se donne à fond dans son travail alors le mot scrupuleux veut dire consciencieux veut dire qu'il fait son travail avec beaucoup de conscience donc c'est la réponse c'est question 88 arrivé à tangé qu'ils prirent le bateau pour l'espagne alors alors vous avez il pris il donc c'est au pluriel donc il faut mettre arrivé au pluriel bien sûr arrivé donc c'est la première réponse arrivé à tangé question 89 quand tu quand tu y est venu je t'attendais tu y est donc c'est le a donc c'est tout simplement le présent d'indicatif 90 quelle est la conjugaison du verbe des soudres alors le verbe des soudres alors pour la bonne réponse ici c'est la première et la dix sous et la dix sous donc voilà la bonne orthographe bien sûr pour le verbe des soudres plutôt la bonne conjugaison question 81 ce qu'elle est la conjugaison de du verbe bénir à la première personne du subjonctif présent que alors le verbe bénir qu'en finir donc que je bénisse d'accord c'est la c'est la bonne réponse qu'elle le qu'elle le qu'elle est pardon quelle est la phrase correcte alors quel est le différent qui les oppose d'accord donc le différent ici c'est à dire le conflit alors ça s'écrit normalement avec un dé quel est le différent qui les oppose alors ici il faut qu'il soit bien sûr avec un dé mais le verbe au singulier parce que le sujet c'est le différent donc c'est dé qui est correcte qu'avant 13 une personne qui lit avec peine en hésitant est une personne qui a non un non c'est quelqu'un qui vit avec difficulté qui déchiffre à peine les mots alors je lui ai demandé s'il était prêt est une phrase interrogative bien sûr indirecte normalement donc mais c'était c'est une phrase interrogative question 95 s'il neige abondamment je nettoyerai le trottoir alors la bonne réponse pour le verbe pour le verbe nettoyer normalement le y il devient le i donc pour le verbe nettoyer donc la bonne réponse c'est le la première avec deux t'es nettoyer normalement ça s'écrit avec deux t'es alors pour la question quatre vingt-seize parmi les phrases suivantes laquelle contient un participe passé mal accordé alors encore une règle de participe passé le spectacle que j'ai vu jouer c'est bien accordé puisqu'on a l'infinitif bien sûr après le participe passé et le complément ne fait pas l'action d'accord il s'est construit une maison c'est bien accordé parce qu'on a le le pronom on a le complément d'objet après le participe passé dans un verbe pronominal combien avez-vous rencontré s'il n'y a pas d'accord parce que normalement on a le le participe passé avec l'oxygène rapport dans l'ordre normal elles se sont lavé les mains voilà donc l'erreur est bien et si normalement la v ne doit pas être accordé parce qu'on a le cod bien sûr après le participe passé donc et c'est une règle pour les verbes pronominaux s'il est si le participe passé est suivi c'est donc il n'y a pas encore la quête des phrases suivantes comprend un verbe un transitif alors la phrase bien sûr qui contient un verbe un transitif ici alors c'est quoi d'abord un verbe un transitif ça veut dire qu'il ne nécessite pas de complément d'accord complément d'objet direct ou bien complément d'objet indirect ou peut-être aussi alors il est parti hier il est parti hier du service il est parti donc on peut bien sûr ici c'est on peut dire il est parti on n'a pas besoin d'un complément d'un complément d'objet bien sûr ou bien d'un complément d'objet direct ou bien d'un complément d'objet indirect donc la phrase qui comprend un verbe un transitif c'est la première tout simplement donc pour les autres il contient bien sûr de tous tout un verbe pardon des verbes transitifs soit direct soit indirect question 98 quel est le sens du mot sagacité amabilité c'est pas ça facilité non plus naïveté c'est la perspicacité c'est ça normalement la sagacité le bon sens l'intelligence la droite est d'accord le doigt et normalement voilà alors question 99 que veut dire opportun le mot opportun veut dire tout simplement qui arrive au bon moment donc la bonne réponse c'est b qui arrive au bon moment question 100 la dernière question quel verbe n'est pas congé conditionnel présent c'est bien sûr le paix le verbe courir tu courais donc et s'il s'agit de l'imparfait normalement pour qu'il y ait un conditionnel il faut doubler le air d'accord voilà je vous remercie je vous remercie de votre écoute et je suis bien sûr j'attends vos réactions et également si vous avez aimé ce que ce que ce que j'ai fait n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à liker bien sûr de temps en temps ce qu'est ce qu'elle fait n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à liker bien sûr